Bonjour à tous, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet pour la première et la terminale, entièrement rédigé et 100% conforme au nouveau programme du BAC sur le site internet coursdeses.fr. Donc aujourd'hui, une vidéo sur le financement des agences économiques, qui concerne le programme de première, le chapitre numéro 4, et il s'agit de la première vidéo sur une série de trois. Alors plus spécifiquement, voici l'objectif du programme officiel qui est concerné par cette vidéo, comprendre que le financement consiste à couvrir des besoins de financement par des capacités de financement. Il existe trois principaux types d'agences économiques. Nous avons d'une part les ménages, d'autre part les administrations publiques, et enfin les entreprises. Tous les agences économiques ont des ressources financières qu'ils tirent de leur activité, et des dépenses nécessaires à la réalisation de leur activité. Il existe alors deux cas de figure. Soit leurs ressources sont supérieures à leurs dépenses, et on dit donc que ces agents sont en capacité de financement. Il s'agit principalement des ménages. Soit leurs ressources sont inférieures à leurs dépenses, et l'on dit alors qu'ils sont en besoin de financement. Il s'agit principalement des entreprises et des administrations publiques. Le rôle du système financier consiste à faire en sorte que les besoins de financement de certains agents puissent être couverts par les capacités de financement d'autres agents. Il existe alors deux solutions. Les agents à besoin et à capacité s'adressent à un intermédiaire financier, par exemple une banque. On parle alors de financement indirect, c'est-à-dire par intermédiation bancaire. Soit les agents à besoin et à capacité se rencontrent directement sur les marchés de capitaux, et alors on parle de financement direct. Voilà, je vous remercie, à bientôt !